Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos JV, ici Mgaoui, en compagnie de Tom. Salut Tom! Salut! Bonjour tout le monde! Oui, ça va être le bonjour, ils vont voir ça demain matin. Donc oui, on est sur Wansumin et on est en train de s'amuser, en fait, ça fait déjà une couple d'heures, qu'on s'amuse avec l'élevage des animaux. Je vais vous montrer un peu, on va faire l'auto. J'ai une petite biche ici, un cerf. Et à quoi ça sert? Ça sert à venir voir mon stock. En fait, ça c'est mes animaux. J'en ai deux autres. J'ai deux loups sur moi. Je vais vous en parler dans deux secondes. En fait, je n'ai pas trouvé d'autre façon d'aller voir la liste des animaux, autre que de cliquer sur un animal que j'ai. Et j'ai le cerf qui est ici. Si vous allez essayer de cliquer, alors qu'ils sont en bas de 20, ici, ils vont vous attaquer. Si c'est les ours et les loups. Mais s'ils sont entre 20 et 50, vous le voyez là, ils ne vont pas vous attaquer, mais ils ne produisent rien. Entre 50 et 80, les animaux peuvent produire des matériaux. Les animaux de combat obéiront aux ordres du joueur. Et entre 80 et 100, les animaux produiront le maximum de matériaux. Alors, vous voyez ça. Et moi, j'ai un cerf. Je l'ai pris, pourquoi? Parce qu'il ne me servira pas à grand chose. Mais je l'ai pris parce qu'il me permet de venir voir, de cliquer sur F et de voir mes autres animaux. Quand vous avez un animal, là, je peux le rappeler dans mon sac. OK? Et là, il va aller au prochain, mon ours. Et là, vous voyez, il est parti, il est dans mon sac. J'ai juste à revenir ici. Et je vais, il est dans le premier onglet. Et je vais le remettre en appuyant sur F. On le met là. Et là, c'est datal. Pour ce qui est de la bouffe, ben, on met ça là-dedans. OK? C'est de la nourriture à base de fourrage. Ça en prend une trollée, comme on dit chez nous. Pardon. Ça en prend beaucoup pour fabriquer un sac. Et tu bouffes comme un cochon. OK? Il n'arrête pas de bouffer. Et ça en prend dix pour fabriquer un sac. Alors, on va un peu partout. Entre autres, au bazar de Mayer. On ramasse ça. On fabrique. C'est des petites fleurs blanches, là. Je me rappelle plus. C'est quoi le nom, Tom? Le lotus jaune. Le lotus jaune. Voilà. Mais on peut en faire aussi avec les... Ici, on appelle ça. Ça ressemble à des quenouilles, là. Je ne me souviens plus. Mais ça prend une autre plante. Je vous la montrerai. On peut en faire la culture aussi. Il va falloir que j'organise ça. Donc, on va commencer par les mémiques. OK? Pour débloquer, vous allez dans mémique. Mémétique ici. On appuie. C'est dans le troisième. Et il est ici. Ça prend sept. OK? Pour le premier, capture des animaux. Ça prend sept messages codés. Et la même chose, il me semble, pour le deuxième. Le premier, il vous donne un sifflet qui va vous permettre d'appeler votre animal. On n'a pas pu tester parce que c'est très long. OK? Aller voir, en fait, être tamé, comme ils disent en anglais, apprivoiser. Et vous avez les aiguilles de lancée. Dépendamment de l'animal. Normalement, c'est un, mais avec le serre, ça a pris plus de temps parce que lui, il coule. Il ne vous attend pas. Donc, vous faites des aiguillettes. Et vous voyez le prix, c'est trois lingots d'acier, huit plastiques d'ingénierie, cinq caoutchouc et trois sources protoplasmiques pour une fléchette. Alors, vous débloquez ça et vous pouvez fabriquer... Ouais, ça, c'est le sifflet. Voilà. Et avec le sifflet, vous allez pouvoir l'appeler. Et comment on fabrique? Dans un premier temps, le sifflet et les fléchettes, c'est ici, dans l'atelier de fourniture avancé. Je ne sais pas si ça se fait aussi dans l'autre. Vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez-tu? Hé, on l'a dessus, il est où? Attends une minute, on va le trouver, on va le trouver, on a été trop vite. Ah, voilà, il est là. Aiguille de lancée. OK. Donc, je peux en fabriquer d'autres. Je devrais peut-être en fabriquer cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Voilà. Voilà. Donc, j'en fabrique une dizaine. Et vous avez le sifflet qui est en quelque part... Attends une minute, je le trouve. Il est en bas. Il est en bas. On ne s'énerve pas. Ah, voilà, il est là. Donc, ça ne coûte pas très cher. C'est six lingots d'acier. Il est réutilisable, contrairement aux fléchettes que j'ai en sept en bas. Vous voyez là. Et c'est lancé. Alors, la chose à faire, en fait, vous allez... Bon, on va les laisser passer, sinon ils m'emmènent avec eux. Pour chasser un animal, vous allez descendre la vie. Je peux peut-être vous le montrer. Je ne sais pas s'il y a des loups de l'autre côté. On ne va pas le garder, mais on va essayer d'en trouver un. Il faut le maganer. Moi, je prends la petite machette. Naturellement, ça dépend si vous êtes 50, niveau 50 ou niveau 20. Si vous êtes un bas niveau, bien écoutez, c'est mieux de prendre votre arme solide. Vous allez diminuer la vie de l'animal en question. On va trouver un. On va les entendre un moment donné. Ils vont chialer. Et on va finir par en trouver un. Ils vont faire exprès. Oh, regarde, 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 regarde. Il y en a deux. Excusez-moi. Il y en a trois. Excusez-moi, monsieur. Ok. On va en tuer. Voilà. Bon. On a tué deux. Et vous voyez là, le loup, il y a une petite ligne verte. Il faut que ça soit en dessous de ça. Ce qui est le cas en ce moment. Si j'ai ternué devant le loup, il va mourir. Fait que je ne m'autant pas. Là, on va prendre le 7 et on va le viser. Ben oui, c'est ça. Là, je suis rendu ferme. Voilà. On a étiré une chatte dans la pleine gueule. Pauvre petite prêtre. Écoute. Et là, on va le capturer. On le met ici. Ok. Il est lourd. Ok. Mon ami Toff, il s'en est rendu compte. Il a donné un ours. Puis on lui a donné un loup. Ben en fait, il les a chassés avec nous. Et on a fait une autre vidéo. Mais on a appris des choses depuis. Fait que j'ai refait la vidéo. Et les loups pèsent, attends une minute, c'est combien? C'est 15 livres. Et les ours, c'est 45 livres, je pense. Non, 35 livres, il me semble. Il me semble que c'est 35 livres. Donc, si vous partez, ben c'est un peu difficile d'en emmener une tonne parce que, ben écoute, c'est lourd. Fait que ne partez pas avec... C'est où? Je m'en vais, moi, là. Ah, c'est pardon. Donc, vous avez intérêt à vider un peu de votre stock, dépendamment combien vous en voulez. Ceci étant dit, c'est long à apprivoiser. Excusez-moi. Et c'est... Ça coûte cher, hein, Beau. Fait que... Ben, prenez-en un ou deux. Faites pas comme mon ami Tom où il s'est parti une bergerie, là, puis il y en a cinq. Il y a... Il y a... T'as quoi? T'as une chèvre? Deux chèvres, une biche, un loup et deux ours. Voilà. Alors, ben lui, il se part une entreprise d'animaux, puis il va... Il va élever ça. Et tu peux avoir plein de produits. Pour l'instant, on n'a rien eu encore. Là, je suis lourd. Je vais peut-être faire quelque chose. Regarde. On va juste faire de quoi. Oui. On vient de prendre. Je t'installe trois angles. Je le fous, là. Euh... Je n'ai pas envie de... Ah, il était A, par exemple. Attends une minute. Il était A. Je vais aller. On va aller. Je vais vous montrer le reste, là. Il y a beaucoup de choses à parler, encore. Désolé, je marche lentement, mais c'est... C'est comme ça. C'est lourd. Ben, tu sais, j'ai deux... J'ai trois loups sur moi, là. Puis la raison pour laquelle j'en ai trois, je vais vous montrer. C'est qu'on a un problème. En fait, moi, j'ai un problème. Mon ami Tom, il n'a pas l'air à avoir le même problème. Euh... J'ai... J'étais vraiment pas content. J'étais frustré. Il y a des méchants mots qui sont sortis de ma bouche. Euh... Tu as-tu des... Ah, tu démolis. OK. My God. Il m'a demandé ce qui se passait. Salut, Winnie. Je t'ai fait un truc ici. Regarde. Ah, OK. Tu l'as mis là. OK. Et je vais te faire... Là, je vous montre. Je vais déposer un des loups. Je ne vais pas déposer celui que j'ai en bas, là, qui est là. C'est un A. Et vous voyez le A. Il est de rang A. Et je peux se déverrouiller lorsque la docilité atteint 20, 50 et 80. C'est des caractérisations. Ouais, c'est ça. Des caractéristiques. Elles sont drôles, les autres. Traduction gogo. C'est des caractéristiques. Dépendamment du rang de votre animal, vous allez avoir une, deux ou trois caractéristiques. Donc, ce que je vais faire, je vais déposer un loup. OK. Que j'avais déjà. On va déposer lui. Non, ce n'est pas déposé de cette façon-là. C'est un peu imbécile. Attends, t'es où, t'es où, t'es où? Ouais, je sais. Tu me l'as donné. Merci. Catégorie B. Vous appuyez sur F. Voilà. Et on va le déposer comme un meuble. Voilà. Et on fout le camp parce qu'il va nous bouffer. On a l'ours qui est là. Et là, la façon que ça marche. J'en ai deux ici. On va mettre le troisième après parce que mon ami Tom, il est en train de m'organiser ça. On va faire un peu des îlots, en fait. Il faut s'organiser parce que j'ai fait mes enclos sous-sol ici. Je n'ai aucune idée pourquoi ça fait ça. Et les loups, les deux loups qui étaient dans l'enclos, un qui était ici et un qui était là, ont passé à travers le plancher. Ils se promenaient partout à travers le plancher et ils ont tué un ours qui était ici. Et oui, le loup qui était moins fort techniquement que l'ours a détruit l'ours. OK. L'ours n'avait pas de chance parce que l'ours, il est lent. Il est très lent alors que le loup, il donne des coups rapides. Alors, le loup a tué l'ours et il m'en a tué deux. Il me l'a fait deux fois ça. Alors là, on essaie de trouver une façon parce que mon ami Tom n'a pas ce problème-là de l'autre côté. Mais il n'est pas en bordure que moi j'étais de ma zone. Vous voyez, ma zone est là. Lui, il est comme un peu plus centré si vous voulez. Alors, on se pose la question si c'est ça. Dans tous les cas, on veut s'organiser pour que si l'ours tombe en bas, qu'il n'y a pas attaqué un autre animal, mais surtout qu'il ne vienne pas en dehors ici. Donc, on va laisser ça comme ça parce que lui, il ne va pas sortir. Là, la façon que ça fonctionne, bon, vous avez la nourriture. Je vais vous montrer, oui, avant de continuer. Je vais vous montrer la nourriture ou ce qu'on l'a fait. C'est ici. On a été chercher beaucoup de bouffe puis autrement, on a les la peinture qui nous emmènent de la nourriture. La nourriture que vous pouvez faire, ok, elle est ici en bas. On a ça ici. Vous avez la nourriture à base de granulés de viande et ça, c'est pour les ours et les loups. C'est ce qu'ils vont manger, ok. On a essayé de tester si on pouvait leur mettre de la viande directement. Au départ, ça ne marchait pas. Là, Tom, tu as fait des tests depuis. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'ils bouffent ou c'est préférable les granulés? Moi, je n'ai pas vu la viande disparaître en général. En fait, le granulé, l'avantage que j'ai, c'est que nous, ça tient 13 jours et toutes les autres nourritures pourrissent. Les ours aiment le poisson, on peut leur donner du poisson. Mais ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas rapidement. C'est ça. Et ça pourrit rapidement. Donc, on est mieux de faire, en fait, les granulés qui sont là. Puis le granulé, vous voyez, en fait, ça prend n'importe quelle viande et ça en prend trois de chaque. Quatre pour ce qui est de la viande de lièvre. Oui, c'est tout petit. Deux pour de la viande d'ours. C'est mieux l'ours. Pourquoi? Parce que si vous allez dans la zone, on s'entend que c'est une zone dangereuse, haut niveau, alors n'allez pas là si vous venez de commencer. Dans cette zone-ci, il y en a. À la limite, tuer les ours. Il y en a plein, ça repoppe. Puis vous avez une grotte. Elle doit être dans ce coin-là ici. Je ne sais pas. Peut-être là. En quelque part dans ce coin-là, peut-être en bas ici, il y a une grotte dans laquelle il y a des ours. Il y a même des coffres à popper. Beaucoup. Puis des champignons. Alors, vous pouvez aller là. Et là, vous allez faire... Je n'arrive pas à rentrer dans mon four. OK. Vous allez faire les granulés, la bouffe pour les ours et les loups. Vous les mettez dans l'abreuvoir. Je vais vous montrer. Même chose ici. OK. Celui-là, c'est pareil. C'est pour la céréale. C'est pour les cerfs. OK. Je ne sais pas si les cochons, ils mangent ça ou ils vont manger aussi celle avec la viande. Parce que les cochons mangent à peu près n'importe quoi. Et vous avez celui-là ici. OK. C'est la même chose. Et regardez, ça en prend 10. Ça coûte très cher. Celui-là ici, c'était quoi qu'ils prenaient? C'est 10. C'est l'un ou l'autre. OK. C'est les deux sortes. Et vous en avez un troisième. Et celui-là, c'est un peu plus compliqué. Celui-là, c'est à partir du moment que vous avez vos animaux. Je ne sais pas si on peut le donner directement à l'animal ou bien non, il faut passer par l'élevage dans l'enclos. Mais ça va permettre, OK, nourriture utilisée pour améliorer les capacités physiques d'un animal et faire passer tous ses attributs au niveau 50. Alors, ça vous prend absolument ça. L'eau purifiée, c'est correct. 45 de sources protoplasmiques. On s'entend qu'à la fin du jeu où on est, c'est correct. Moi, j'en ai 6 000 presque, 5 600 et mon ami Tom en a 15 000. Mais au début du jeu, c'est hyper difficile. Et ça prend 6 safran déviant, compliqué à trouver, et 6 morilles déviantes, encore plus compliqué à trouver. Alors ça, je pense que ça va être compliqué à monter nos animaux à ce niveau-là. Alors, c'est ici qu'on fabrique la nourriture. C'est là qu'on fabrique, et je vais aller chercher mes fléchettes d'ailleurs, les fléchettes ou le sifflet qui vont nous servir à endormir nos animaux ou encore à les appeler. Le sifflet, c'est pour les appeler lorsqu'ils ont été tammés. Donc, et maintenant, je vais vous montrer ici. Voilà. On peut appeler n'importe quel animal, OK, à partir d'ici. Ça veut dire que, bon, moi, j'utilise ma biche. C'est pour ça que j'ai un cerf. Il va toujours rester là parce que ça me permet, je n'ai pas trouvé de place dans les menus où je peux accéder à la liste de mes animaux rapidement. Peut-être qu'elle existe, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, ce que je fais, c'est que je m'en viens dans un animal qui est déjà élevé ou encore le cerf. Ben, le cerf, il s'en fout. Et tu vois, tu regardes les rangs de tes différents animaux. Vous avez le cerf qui est catégorisé. Quand ils sont catégorisés, peu importe l'animal, il est, il a un niveau. Ça veut dire, vous pouvez, comment qu'on appelle ça? Mon Dieu, on l'avait tantôt. Ne bougez pas. Classification. Vous en avez un. Le niveau B en a deux. Et le niveau A et le niveau S. Puis j'avais un ours niveau S. Puis c'est mon ours qui l'a buté. Non, mon loup qui l'a buté. Et bien, ceux-là en ont trois. Alors, encore une fois, on s'en va là-dedans. Merci ma petite bébiche, mon petit cerf. Puis ben, c'est compliqué. Voilà. Et on les voit ici. Les enclos à loups sont prêts. OK. Ben, je vais venir déposer le loup que j'ai. Ben, j'en ai deux, en fait. Et on peut les rappeler. S'ils sortent. OK. Le problème, c'est que dans l'ennui, si on n'est pas là, ils vont sortir. Ils vont se promener partout. C'est pour ça qu'on fait ça. On espère qu'ils ne vont pas s'entretuer. S'ils sortent, OK, tout ce que vous avez à faire, c'est de revenir ici. Et imaginez un instant que vous avez un loup. C'est ce que j'ai fait tantôt. On appuie sur F. Et le loup, ici, par exemple, était parti tantôt. Là, il est dans son enclos. J'ai juste à faire rappeler dans le sac à dos. Et il est rappelé. Puis là, il s'en va au suivant. Alors, j'ai mon loup qui vient d'apparaître dans mon sac à dos. Si vous regardez ici, j'en ai un en haut. OK. Et j'en ai deux en bas, dont mon niveau A, le nouveau que j'ai eu. Alors là, on va aller directement... Oh, putain, je suis loup. Vous avez besoin de me dire avancer. Hé, merci, mon Tom, pour les enclos. Par contre, il va m'en manquer un. Mais... Oui, j'en ai fait que pour... Les trois, oui. Là, je vais déposer... Celui-là. Est-ce qu'il y a de la bouffe dans le... C'est ce que tu avais fait, donc, au pire que je n'en ai pas. Oui. Attends une minute, là. Pourquoi que je ne peux pas... Je ne t'ai mis que des structures renforcées. Oh, pinaise. Non, 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 pas ça. Pas ça. Il va me tuer. Il va me tuer. Oh, pinaise. Il est en train de me faire crever. Ah oui, ils sont sauvages. Je vous le dis, à partir de 0 à 20 % d'élevage, ils vont vous attaquer. En haut de 20, ils vont arrêter de vous attaquer. Par contre, ils vont, comme j'ai dit tantôt, ils ne vont pas vous donner rien à rien. Puis là, dépendamment du niveau. Au pire, je vous le remontrerai dans deux minutes. Voilà. Regarde, je viendrai voir ta crée c'est de bouffe après, toi. Lui, je vais vérifier. Et est-ce qu'il y a de la bouffe dedans? Oui, il y a de la bouffe. Donc, l'autre aussi devrait en avoir. On va aller chercher mon petit... Il est où, là? OK, là. Tu sais qu'il est en train d'essayer de passer à travers le mur? Oui, oui, je te le dis, c'est comme... Viens voir, regarde ici. Oui, oui. Il est vraiment frustré, là. Calme-toi. Bon. Il ne faut pas qu'il y ait de vis-à-vis, sinon ils essaient de... Oui, c'est ça. C'est ça, je l'ai pas essayé. C'est vraiment un chien, quand même. Parce qu'ils sont vraiment mauvais, regarde ça. Et de temps en temps, les pattes à l'intérieur, toi. OK? Tu ne sors pas de là. Donc, on va juste retourner voir deux secondes. Là, ça me prend un... Est-ce que tu peux me faire un autre enclos? Un autre... Je pense que ce n'est pas possible en longueur, là, mais c'est possible de le faire ici. Oui. C'est juste là. Et on va mettre le dernier à cet endroit-là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Tom? Non, non. Je crois que tout a été dit. Bon. Une chose. Je vais retourner voir lui. Vous allez pouvoir utiliser vos loups pour défendre votre territoire. OK? Si on vient ici, là, je pense que c'est celui-là qui le donnait. Attends une minute. Oui. Oui. Puis on peut faire massacrer. Vous voyez, j'ai... Ça va me donner une peau et une viande. OK? Si je fais confirmer. Là, je vais m'en faire annuler. Je n'ai pas envie de le tuer. Elle me sert à ça. Je ne sais pas. Ce n'est pas ici. Je ne me rappelle plus où c'est qu'on voit. Ah, c'est là, je pense. C'est-tu là? Non, c'est là non plus. Je ne me rappelle plus. Il y a un endroit qu'on peut voir les rangs. Je ne me rappelle plus. C'est où? On voit les rangs. Sur la biche. Non. Non, ce n'est pas la biche. La biche, elle me donne... QPF sur ta biche. Oui, non, mais elle ne me donne pas les rangs. Je veux dire, t'es qu'elle qui donne 50%, 20% et ainsi de suite. Mode attente. C'est quoi ça, mode attente? Dossilité de la cible trop basse, impossible. OK, bien, c'est cool. Puis lui, il est à 11%. Je ne vois pas sur la mienne. Non, mais tu sais, il y a un endroit où tu peux voir de zéro. Je ne me rappelle plus c'est où. C'est peut-être... C'est moi, quand je clique dessus, je vais te dire ça. Il y a un endroit que tu peux voir. Je vous l'ai montré tantôt. Je ne me rappelle plus ce que c'est. C'est de zéro à 20, OK, ils vont vous donner... En fait, ils vont vous attaquer. Ils vont même essayer de s'enfuir. De 20 à 50, de 20 à 50, ils ne vont pas essayer de s'enfuir puis de vous attaquer, mais ils ne vous donnent rien puis ils ne vont pas défendre votre base. De 50 à 80, ils vont défendre votre base. Alors là, ça devient intéressant s'ils sont assez puissants. Les ours, peut-être pas, parce qu'ils ne sont pas forts, je trouve. Mais ils vont défendre votre base si vous faites une défense de territoire. Et jusqu'à 100%, entre 80 et 100%, ils vont vous donner... Ils vont faire la même chose. Ils vont défendre votre territoire, mais ils vont vous donner beaucoup plus de bouffe quand vous les tuer. Parce que le but, en bout de ligne, ça peut être des tuer. Il y a une question maintenant qu'on se pose. Il y a des questions qu'on se pose. Je vais vous montrer. C'est qu'il y a des mâles et femelles. Ceci étant dit, j'ai vu dans mes statistiques les données changer. À un moment donné, j'ai deux loups qui étaient deux mâles. Puis à un moment donné, c'était un mâle et une femelle. Je vais vous montrer. Quand on appuie ici, vous savez... Je ne me rappelle plus d'ailleurs. En haut, je pense que c'est femelle, puis en bas, c'est mâle. Je ne sais plus. Dites-moi là en commentaire d'ailleurs. Donc, à un moment donné, les signes ici changeaient. OK? Là, maintenant, c'est un mâle et une femelle, d'après ce que je comprends. Mais tantôt, à un moment donné, c'était deux bleus. Alors, puis là, comme j'ai ramené un autre d'ailleurs... Lui, est-ce qu'on peut le voir? C'est un mâle ou une femelle? Bon, c'est un bleu. Puis, il n'y ne vaut pas. Qu'il va falloir que je lui façois un entre eux. Alors, écoutez, de toute façon, il y a la possibilité d'avoir des mâles et femelles. Puis, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir les accoupler pour avoir des bébés? Est-ce que ça va être possible? Je n'ai pas vu l'information vraiment. Alors, si vous le savez, dites-le-moi en commentaire. Autrement, je pense qu'on a fait le tour. C'est une grosse vidéo, une longue vidéo, mais c'est quand même assez le fun. Pour ce qui est de la détruire, vous avez vu au début, de les capturer. Ce n'est pas compliqué. Et au début, j'ai tué des animaux parce qu'ils étaient en train de s'entretuer. Mais avoir su que je pouvais les capturer, et n'oubliez pas, on peut les capturer comment? On fait ça comme ça. F, dans ses fesses. On sélectionne, par exemple, l'ours. On fait appeler dans le sac à dos. Et c'est fait. Et lorsqu'il... Ah, c'est ici. Vous voyez, c'est ici. 0 à 20, les animaux ne produiront rien et tenteront de s'enfuir ou d'attaquer le joueur. Alors, de 20 à 50, les animaux ne produiront rien, ils ne font rien, mais ils ne t'attaquent plus. Toujours est-il que tu vas être la foutu paix parce qu'en ce moment, c'est le problème. Dès qu'on vient pour les nourrir et tout ça, ils nous attaquent. De 50 à 80, les animaux peuvent produire des matériaux. Les animaux de combat obéiront aux ordres du joueur. Et de 80 à 100%, les animaux produiront le maximum de matériaux. Toujours en... Ça, problème, merci. En protégeant votre territoire. Alors, écoutez, c'était Migawi en compagnie de son contracteur, je ne sais plus ce qui est, Tom. et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ce n'est pas trop compliqué, mais il faut savoir comment ça fonctionne parce que sinon, ils vont s'enfuir. Et regardez ce que je vous disais. Vous voyez, il y en a un autre qui s'est enfui. Il est dans l'eau, l'enfoiré. Ah, mon espèce. Mon loup vient de se sauver comme chez toi, ça y est. Ben, c'est ça. Tu vois, rappelé dans le sac. Funaise. En fait, tu le récupères depuis la biche. Tu le sélectionnes. Ouais, ouais. Tu viens dans ton inventaire. Funaise. C'est celui qui était frustré tantôt. Alors, il faut le mettre au plus sacrant. Il faut lui donner plein de bouffe et il nous en met. Ouais, ben là, par contre, je n'ai pas pensé à ce que j'avais donné de la bouffe. Funaise. Il est reparti. Il est reparti. Je viens de le déposer, l'enfant de Totoche. Il a sacré son calme. Il est rendu où? Il est rendu. Oh, man. Qu'est-ce que c'est que tu fais? Il est parti. Il est disparu. La biche. Ben, la biche, tu le récupères. Ouais, il est parti en tout l'eau, là. Je ne sais pas. C'est un sous-marin, ce chien-là. C'est un loup, là. Funaise. OK. Ben, écoutez, vous voyez ce que ça fait. Ça fait que ça, c'est un problème. J'espère qu'ils vont corriger parce que c'est, honnêtement, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Moi, je trouve ça chiant, là. Toi, là, tourne en haut. Regarde. Puis, regarde, le pire, c'est que je pense qu'il est en train de se noyer l'innocent. Il va venir dans toute la dalle. Il va t'attaquer par en dessous. Ouais. Alors, vas-y, reprends-le. Rappelez dans le sac. Et là, je vais faire un test. OK. Tu sais quoi? Salut, Willy. Ben oui, c'est ça. Tape-moi, toi. Je pense qu'il voulait me faire un high-five. Lui, il est dans le coin. Je ne vais pas l'énerver. On dirait que quand tu ne l'énerves pas, il reste dans le coin puis il ne bouge pas. Je vais les conserver sur moi. Puis, quand je jouerai demain, je les remontrer. Ben, les deux que j'ai. Ou peut-être que... Alors, je ne sais pas. On va m'aller le sapré là puis il fera bien ce qu'il voudra là. Mais c'est parce que j'ai peur qu'il vienne à côté de l'autre puis qu'il tue l'autre. Tu comprends? Je trouve ça gâte. Non, mais il est seul au pire. Ouais. Lui, il est là. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas? Ah, il grogne, par exemple. J'ai remarqué... Ouais, ouais. Depuis qu'il ne boit plus les biches... Ouais, je pense qu'on va le laisser demain. Écoutez, on a fait le tour. C'est Amigaoui en compagnie de Ludos Juvé. Non, en compagnie de... Sur Ludos Juvé, en compagnie de TomTom. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Mais abonnez-vous aussi au Discord. Et écoutez, je vous fais un beau salut. Et TomTom, le mot de la fin. Ben, ciao, ciao. Le mot de la fin. Continuez à regarder les vidéos et surtout, venez sur notre Discord. Eh oui, exactement. Ciao, ciao.